Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur Esso Racing Experience parce que cela fait quelques semaines que je devais mettre la main dessus. Ayant été pris pour différentes raisons personnelles, j'ai enfin l'occasion de tester avec vous le WTCR CRU 2020 qui est arrivé il y a un peu moins d'un mois sur RaceRoom. On va donc voir ce que ça donne avec une autre nouveauté, le circuit de Brandzach en version Grand Prix. Il avait été demandé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs depuis des années. Eh bien, il est maintenant disponible. On est parti pour une course qui va durer à peu près 10 minutes sur le circuit avec l'ensemble des voitures de la saison 2020. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis en commentaire live pour ceux qui se posaient la question. Donc là, je suis dans le peloton emblué avec la petite nouvelle. Alors, la grosse nouveauté finalement de ce championnat CRU 2020, eh bien, c'est la Renault Mégane Trophy qui vient s'ajouter aux autres modèles déjà présents. Celle du Vukovic Motorsport. On l'a en trois versions et je vous ai pris évidemment celle d'Aurélien Comte, le pilote français qui est venu d'ailleurs au cours de la saison à plusieurs reprises défendre les couleurs de Renault. Donc, il sera de retour d'ailleurs l'année prochaine, en tout cas en 2021, cette saison avec peut-être un peu plus de budget, un peu plus d'ambition que cette voiture bien triste aux couleurs noires, mais qui a quand même de statistiques intéressantes. Vous retrouvez bien sûr les trois livrets officiels ainsi que toutes les décorations et même un peu plus. Il y a eu une mise à jour il y a quelques jours, donc j'ai bien fait de patienter, cumulant à 33 le nombre de livrets, ce qui est plutôt intéressant. Alors, nouveau budget, une voiture coûtera toujours 3,98€, donc si jamais vous n'aviez pas encore de contenu, ce sera 20€ pour avoir toute la saison 2020. Si vous avez déjà les contenus des saisons précédentes avec des voitures ou des skins déjà présents, eh bien, il ne vous en coûtera que 4€ pour la Mégane qui est donc la petite nouvelle. Alors, au niveau de l'IA, on est sur du 100%, on va voir un petit peu ce que peut donner ce nouveau peloton. et quelques mises à jour au niveau de la POP aussi, en GT3 principalement, mais le jeu a subi encore quelques ajustements. C'est toujours intéressant d'y revenir parce que pour moi, Race Room reste aujourd'hui la meilleure expérience de tourisme sur les jeux de Simu. Donc, hop, voilà. Alors, pour la petite info, je pilote aujourd'hui non pas avec mon matériel habituel, mais avec un Fanatec Podium TD2, ce qui me donne un ressenti bien différent de ces voitures. Ça me donne aussi une nouvelle expérience de ces voitures de tourisme. Un toucher différent et un retour et une sensation aussi un peu adaptée. Donc, je devais de vous le dire. Au niveau des voitures, donc 33 livrets. Les statistiques techniques des voitures sont quasiment similaires. La règle du fameux TC2000, qui est en vigueur depuis l'introduction du TCR il y a un peu moins de 7 ans, avec donc cette voiture édition 2020, une puissance aux alentours de 340 chevaux et un poids de 1295 kg, avec le pilote pour un moteur 1800 et un 4 cylindres en ligne, comme pour toutes les autres. Alors, le petit track limit, c'est à l'intérieur ici de la dernière courbe. On n'a plus passé. Alors, tout est disponible, évidemment, sur ces voitures, comme pour le reste, à l'Auge Control, etc. On ne va pas se reprendre du temps pour expliquer tout ça. J'ai bloqué les roues. Très sympa. Alors, on va passer l'autre pilote que l'on surveille avec l'Alpha, John Filippi. Lucas Filippi, pardon, pas John Filippi. Il y en a un qui est italien, l'autre qui est français. La nouvelle Linkenco, elle a été aussi changée. Ce n'est pas la même que lors des saisons précédentes. Nouveau modèle aussi pour la RS3. La RS3, notamment l'équipe Come2You, qui est la seule équipe Audi Sport officielle. Donc, toutes les voitures sont de chez eux. Il y en a cinq au total. On retrouve celle de ceux qui n'étaient pas forcément habitués à faire le championnat du monde, mais qui ont été promus du championnat d'Europe. Parce qu'avec le Covid, la saison 2020 a été un chamboulement total au niveau du calendrier. Et toutes les manches se sont courues en Europe. Oui, on n'avait pas eu Macao, ni la tournée asiatique. Ça aurait été compliqué, évidemment, fin de l'année passée, d'entrevoir ça. On va passer le champion du monde, il y en a relâché. Alors, pour l'instant, le comportement de la voiture est assez similaire à ce qu'on avait les années précédentes. Vous n'allez pas avoir un revirement complet de la physique de ces TCR. Mais force est de constater qu'esthétiquement, il y a quand même de l'intérêt pour cette saison 2020. La nouvelle Cupra, qui est officiellement intégrée dans cette saison. La nouvelle Lincoln Co., la nouvelle RS3, la nouvelle Renault Mégane. Bref, quand même quelques nouveautés. On n'est pas sur la même chose depuis 2017. Certes, la Civic ne bouge pas trop, la Hyundai i30 non plus. Mais globalement, tout est mis à jour au niveau de la réglementation aussi. Donc, c'est vraiment très complet. Toujours aussi agréable aussi de voir la finesse de la réalisation de certaines livrées. Alors, Attila Tassi, on va le passer. On est derrière maintenant Nathanael Berton. Alors, est-ce que dans Druids, on va pouvoir aller chercher Nathanael ? Oui. Alors, on est derrière Ben Sebolditz, l'un des pilotes hongrois. La structure hongroise qui s'occupe, Zengo, d'engager les Seat quasiment officiels. Donc voilà, un tour d'horizon très sympa. Visuellement, les voitures sont très jolies. Les livrées sont à jour. La BOP est logique. Tu pourras avoir roulé un petit peu, pas trop davantage pour les lignes Canco comparé à ce qu'on a pu voir les années précédentes où on avait vraiment une domination dans les voitures, quel que soit le circuit. Je me rappelle qu'en 2017, c'était une ligne Canco qui était la plus puissante. En tout cas, la plus intéressante au global sur les circuits. Puis, en 2018, ça a été ensuite la Civic et enfin la Hyundai i30. Donc voilà, il y a toujours une voiture qui sort un peu du lot cette saison. Pas certain que la ligne Canco soit vraiment autant mise en avant que ce qu'elle l'a été dans la réalité. Donc la BOP est logique. Il ne faut pas se dire, oui, je dois acheter la ligne Canco pour pouvoir profiter du championnat. Non, non, on peut s'éclater avec toutes les autres et surtout se défendre. En multijoueur, c'est une discipline qui est très appréciée. On peut retrouver beaucoup de monde avec les voitures du TCR sur des ligues également. Donc une voiture vraiment très, très sympa à disposer dans sa bibliothèque. Surtout pour, voilà, si vous n'avez rien, 18 balles, sinon il n'y a entre guillemets que la Mégane à acheter pour 3,98€. On va faire l'extérieur agile, Magnus. On va essayer en tout cas. Parce que dans Paddock Hill, c'est très compliqué de prendre l'avantage. Par contre, on est un peu au-dessus. Je trouve que l'IA, là, pour le coup, est assez facile. On est à 100%, tout simplement. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on leur tourne facilement autour. Tiago Montero. Il se laisse dépasser. On est derrière Guerrieri. Vous voyez qu'on est plutôt bien remonté. On est placé maintenant dans le top 10. Et devant, il n'y a quasiment que des Hyundai qui restent encore cette saison-là. La bonne référence. Donc voilà. Le pack WTCR, c'est 20 balles. La voiture, c'est 4 balles. Mais on prend beaucoup, beaucoup de plaisir toujours avec ces voitures. Et je le répète, en termes d'expérience traction, il faut que vous vous lanciez sur RaceRoom. Parce que vraiment, pour le tourisme, il n'existe aujourd'hui pas mieux. On va encore après avec ce championnat. Alors maintenant, la suite pour RaceRoom, elle est intéressante. Parce que c'est une plateforme qui doit évoluer. Avec son système de ranquette, etc. En multijoueur. Maintenant, moi j'attends d'autres choses. D'autres licences peut-être. On a eu un amont de nouvelles voitures ces derniers temps. De mise à jour aussi du contenu déjà existant. Notamment les livrets qui ont été changés pour la Formula RaceRoom, etc. Donc le jeu ne propose peut-être pour l'instant pas de nouveau contenu. Mais maintient à jour ce qu'il propose. Ça, c'est plutôt pas mal. Une voiture qui est sortie il y a 6 mois n'est pas forcément à ranger aux oubliettes. On continue de mettre à jour. Que ce soit pour la physique des pneus, la BOP, etc. Pour que tout le monde puisse toujours rouler avec un contenu qu'il a acheté. Parce que c'est le principe aussi que tout est à acheter ici. Pas de modding. Et les compétitions sont toujours très nombreuses en ce moment. Moi, ce que j'attends évidemment maintenant, c'est du DTM. Alors le DTM, ça va être très particulier pour cette saison. Puisque, vous le savez, il passe en GT3. Nouvelle réglementation pour la survie de ce championnat d'Allemagne. Et RaceRoom et le DTM, c'est une vieille histoire d'amour. Puisque c'est la première véritable licence qu'ils ont pu mettre en avant il y a maintenant 9 ans. Donc, pourquoi pas. Chris Marty qui est repassé. Chris Marty, pardon, qui est repassé. Donc, peut-être que dans RaceRoom, d'ici quelques temps, on pourra jouir du DTM 2022-2023 avec de l'électrique. Mais en attendant, il faut du GT3 cette saison. Donc, on va retrouver Alex Salbon, etc. Bien évidemment, ce qui pose problème, c'est Red Bull. On sait que certaines voitures ont dû être retirées du store à cause de la livrée Red Bull qui n'était plus sous licence de la part de RaceRoom. Donc, ça a posé quelques problèmes pour les Formules 2, Formule A junior, etc. Mais si ce souci peut être réglé, on pourra avoir du DTM version GT3. Toutes les GT3 sont déjà quasiment modélisées. La Mercedes 2020 peut-être est encore à intégrer. Mais l'Audi est là, la Bentley aussi, la 488 et toutes les autres. Donc, vraiment, il y a matière à faire les choses. On va attaquer le dernier tour. Alors, globalement, je vous conseille bien sûr d'acheter ce contenu, cette extension, parce que, évidemment, c'est une expérience toujours agréable. Et les voitures proposées sont vraiment complètes. On a, pour une fois, un plateau qui ne fait pas le figure. Parce que, je vous avoue qu'à la base, on avait 17 voitures. Cette année, en WTCR, c'était un petit championnat avec le Covid. Et, finalement, ils ont, pour une fois, eu la bonne idée de dire « Ah, mais on a eu quand même quelques pigistes sur quelques manches, on va tout mettre. » Et ça ne manque pas d'une certaine allure. Donc, vraiment, un beau championnat, disputé, relevé, avec une bonne BOP. Donc, ça peut être très sympa. Et les voitures, toujours aussi efficaces sur les circuits un peu plus sinueux. C'est vrai que sur les grands circuits un peu plus poussifs, comme, par exemple, le Slovakia Ring ou Unigo, c'est un peu plus chiant. Il ne faut pas se cacher. Mais sur une Nordschleife, Zolder, et l'exemple parfait, c'est justement ce nouveau Brandsage Grand Prix, qui est aussi disponible, d'ailleurs, pour le prix de 5 euros. Vous avez le nouveau circuit, avec, je crois, d'ailleurs, pour le même prix, l'extension normale et l'Indy. Je pense qu'il était payant. Désormais, si maintenant vous achetez l'un, vous avez l'autre. Ils ne sont pas dissociés, même s'ils sont dissociés dans le menu. Donc, attention, ne vous trompez pas, prenez bien la version Grand Prix, qui est la nouvelle, et qui est vraiment sympa au niveau du dénivelé, du feeling de la route, et cette fameuse partie de Dingledale, ici. On a perdu la chicane il y a maintenant 20 ans, mais tout a l'air bien au niveau du dénivelé, de la décompression, le ressenti du Brandsage Grand Prix se fait parfaitement. Donc, à plus aussi pour ce circuit. On tient un jour, évidemment, les nouveautés de ce jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation du WTCR 2020. Vous pouvez retrouver le store restaurant dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501